Bonjour à tous, les brouillards sont encore nombreux aujourd'hui sur le sud de la France. Regardez un petit peu ces images dans le département du Var à Lagarde avec cette brume matinale. Une autre photo cette fois-ci vers le Maine-et-Loire où les passages nuageux étaient également très nombreux avec cette nouvelle perturbation qui arrive donc sur le territoire. Elle continue d'onduler, elle est déjà avec nous depuis hier et surtout elle apporte beaucoup de pluie à son passage. Déjà l'équivalent de 15 jours de précipitation en l'espace de 24 heures seulement et ça continue encore de tomber. D'ailleurs certains cours d'eau réagissent déjà, c'est le cas de l'Odé dans le Finistère qui est placé en vigilance orange. Donc restez prudents, ça devrait continuer au moins jusqu'à demain. Et en prime nous avons un autre facteur aggravant, c'est le vent qui va se lever. 120 km par heure sur les côtes bretonnes, 80 sur les côtes de la Manche. On va d'ailleurs retrouver notre perturbation entre le sud-ouest et le nord-est avec des pluies plus soutenues vers la Lorraine et la Bourgogne. Quant aux températures, il fera encore très doux, 14-15 degrés. Ce sera la toute dernière journée de douceur car dans le courant de la soirée, déjà le vent va commencer à changer de sens. Un vent de secteur nord qui continue de souffler d'ailleurs assez fort sur les côtes de la Manche. Mais surtout ce vent va faire chuter les températures. Il va persister pour la journée de demain toujours sur ces mêmes régions. Notre perturbation va avancer vers les Vosges, le Jura, où il va neiger des 1100 mètres d'altitude. Et pour le réveillon de Noël, vous allez avoir de la neige sur l'ensemble des massifs et même ce risque de grésil et de neige sur les hauteurs des Ardennes. Au niveau des températures, cette fois, ça va bien chuter. On perd 7-8 degrés en l'espace de 24 heures. Et d'ailleurs, les températures du matin seront sensiblement identiques à celles de l'après-midi. Et cette baisse des températures va persister pour le jour de Noël, vendredi, avec en plus le ciel qui va bien se dégager sur l'ouest. Donc les matinées pourraient s'annoncer très froides. Il y aura ce risque de neige encore à assez basse altitude vers les Ardennes, les Vosges et du côté du Jura. Et ensuite, pour votre week-end, une nouvelle perturbation va arriver sur le nord samedi. Elle va glisser dimanche et pourrait, là encore, provoquer un risque de neige sur les Ardennes à très basse altitude. Également sur les plaines du nord-est de façon générale. Et vous le voyez, les températures vont vraiment chuter. Et ce temps hivernal et perturbé devrait continuer au moins jusqu'à la fin de l'année. On le précisera ensemble ce soir. Tout de suite, le journal. Bonjour à tous. Le temps s'annonce agité pour le réveillon de Noël et même pour Noël. Mais la bonne nouvelle, c'est que la neige sera de nouveau au rendez-vous sur les reliefs. Déjà, elle est bien présente. Le soleil était au rendez-vous ces derniers jours. Mais là, en plus, une nouvelle perturbation va arriver et va rajouter beaucoup de neige sur les massifs. Elle est ici. Elle circule déjà depuis hier sur le nord de la France. Elle apporte beaucoup de pluie à son passage. Déjà l'équivalent de 15 jours de précipitation à l'espace de 24 heures autour de la Bretagne. Et d'ailleurs, en premier, cours d'eau réagit déjà. C'est l'Odé, placé en vigilance orange. Il est situé dans le Finistère et donc resté très prudent. En plus de la pluie, d'ailleurs, dans le courant de l'après-midi, c'est le vent qui va très nettement se renforcer. C'est un fort coup de vent, 100-120 km par heure sur les capes exposées, 80-70 à l'intérieur des terres. Le paquet pluvieux va vraiment s'installer vers la Lorraine, la Bourgogne et un petit peu la Champagne-Ardenne. Quant aux températures, ça restera encore très très doux aujourd'hui avec 17 degrés pour Clermont-Ferrand, tout comme l'île de beauté. Pour ce soir, nous avons encore notre perturbation qui va continuer sa trajectoire en direction de l'Est. Le vent encore va se lever jusqu'à 70 km par heure pour le bassin parisien. Mais ça y est, il va commencer à changer de sens. Et c'est justement ce changement de sens pour le vent qui va faire chuter les températures pour la journée de demain. On le voit, ce flux de nord qui va souffler sur l'ensemble de la France. Nous avons d'ailleurs les premiers flocons pour les Vosges et le Jura dès le réveil. Et dans l'après-midi, cette fois-ci, la neige va arriver des 1000-1200 mètres d'altitude sur l'ensemble des massifs de l'Est. On attend quand même 40 à 60 cm du côté des Alpes du Nord. Au niveau des températures, ça a bien baissé. Donc on perd 7-8 degrés au réveil. Pareil d'ailleurs dans le courant de l'après-midi. Ça restera très homogène. Et ensuite, pour le jour de Noël, nous allons avoir encore ce temps perturbé sur les massifs. Mais ailleurs, ce sera du soleil. Très bel après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501